On réagit tous différemment face à un constat négatif. On peut nier le changement climatique, s'émouvoir de l'érosion de la biodiversité, s'indigner face aux inégalités. On peut argumenter longtemps ou garder le silence, en rire ou en pleurer. Je m'appelle Alex, j'ai 24 ans, je suis né ici et j'ai choisi d'être optimiste. Ce sentiment, je l'ai depuis le jour où en me baladant j'ai vu un homme qui montrait à sa fille, heureuse comme tout, comment semer et récolter. Cette scène m'a offert une formidable leçon de vie. En fait, je me dis qu'on est entouré de personnes qui ont de l'énergie, des idées, qui inventent de nouvelles manières d'être solidaires, de vivre dans nos quartiers. Et quand on prend conscience de ça, on voit le monde qui nous entoure complètement différemment. On m'a dit un jour, changer de regard sur le monde, c'est déjà changer le monde. Alors j'ai eu envie d'essayer. Et j'ai compris que la transition n'était pas une voie unique et qu'il fallait expérimenter dans toutes les directions. J'ai vu des camions sur les trains et des voies réservées au covoiturage. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais on avance et ça c'est rassurant. J'ai vu des métiers se renouveler, des filières être encouragées. Je me souviens de cette jeune femme, fière de contribuer à la création d'un réseau de chaleur dans le village qui l'a vu naître. Je l'ai vu développer de nouvelles compétences. J'ai vu aussi des paysages pleins de paradoxes, héritiers d'une histoire longue à guérir. J'ai vu des maires, des citoyens, des chefs d'entreprise, des associations oser la transition vers le développement durable. Des pionniers qui, croyez-moi, nous donnent envie que le mouvement se poursuive. Mais dans cette histoire, quelque chose m'a longtemps échappé. Comment faire en sorte que nos initiatives isolées changent d'échelle ? Cette question me revenait de façon continue, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il existait des cadres pour stimuler nos ambitions. Car oui, l'État, les collectivités territoriales, tiennent un rôle essentiel en agissant à plusieurs niveaux. D'abord, ils nous aident à rêver d'un futur qui donne envie d'y vivre. Ils construisent aussi des stratégies, des schémas, qui guident l'action et fixent des priorités pour les 10-20 ans à venir. Enfin, ils les traduisent dès aujourd'hui en feuilles de route opérationnelles, en textes de loi. On soutient aussi aux dynamiques collectives. Mais la rencontre entre les initiatives de terrain et les cadres stratégiques, déjà pas évidente en soi, ne suffira pas pour écrire le puissant récit de la transition en Nord-Pas-de-Calais. Et il faut continuer à faire vivre nos projets, à chercher, à expérimenter et à engager un formidable changement culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada